Du au Nicaragua avec mon équipe, pour aider un scientifique à étudier un poisson prédateur légendaire d'Amérique centrale, le tarpon. Pas de temps à perdre, on se met en route vers la même partie du fleuve où on a perdu le tarpon la nuit dernière. Vraiment envie de prendre une touche, prendre un poisson de 100 kilos depuis ce petit bateau, c'est quelque chose. Prendre un tarpon géant dans ce petit bateau serait un vrai défi. Mais avant tout, on doit en trouver un dans cette immensité de rivières et de lagons. Et la chaleur étouffante dès les premières lueurs du jour ne va pas nous faciliter la tâche. Allez, on tient bon les gars, on y croit. On peut se prendre une touche à n'importe quel moment. De toute façon, les tarpons, c'est des poissons tropicaux. Donc, normalement, plus la température, l'eau augmente, plus ils se nourrissent jusqu'à un certain point. Si ça devient trop chaud, là, ils pourraient s'arrêter de se nourrir. Well, this is way above my ideal temperature. Je crois qu'avec cette chaleur, tout le monde a besoin d'un petit coup de boost. That's what I'm talking about. All right. Merci, Jeff. Muchas gracias. Après des heures de traîne sous un soleil de plomb, on va vers le bord pour prendre une petite pause. Chris, je pense que Cyril l'a reprendra bien. Ah ouais, absolument. Fish. You serious ? Désolé, les gars, la pause est finie. What do you think it is ? For a catfish or a snog. Catfish. Ces poissons, c'est incroyable, comme ils sont agressifs. Regardez la taille du leurre par rapport à la taille du poisson. Le leurre, il fait plus d'un tiers du poisson. Un très beau mâchoiron. Et ils deviennent beaucoup plus gros que ça. Allez, mon pote. Tu retournes. Allô. Un petit peu d'ananas. À l'odeur de poisson. T'as l'air bien dégueulasse. On t'y connaît rien. L'heure de la pause est terminée. On met maintenant les voiles vers l'aval du fleuve, à la recherche d'un tarpon. Jusqu'à finir par atteindre l'embouchure, dans la mer des Caraïbes. On va pêcher à l'embouchure. C'est là-bas que ça se passe. Les embouchures, c'est toujours très bon. C'est un terrain de chasse idéal pour les gros prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, comme le tarpon, le mérou géant, ou même les requins. Le courant du fleuve apporte tout un tas de nourriture vers l'embouchure. Et les gros poissons profitent des eaux troubles pour venir y chasser. Cyril, rappelle-toi, on a vu des crocos. Ouais, ils restent pas longtemps. On a déjà croisé un crocoville dans une autre embouchure. Wow, crocos. Is that a croc? Alors on évite de s'aventurer trop loin. Allez, tarpon, ne venez pas ici. Fêche, fêche, fêche. Fêche, fêche, c'est parti. C'est un snook, je viens de le voir. C'est pas le poisson qu'on veut, mais je pense que c'est un beau snook. Il est tout le temps trouvé dans la ligne. Manu. Superbe snook. Il est vraiment beau. Superbe poisson. Je le garde dans l'eau parce que je veux le relâcher le plus vite possible parce que ces poissons, ils sont surpêchés. La qualité de la chair est excellente et il en reste plus beaucoup, surtout de cette taille-là. C'est des poissons de mer, mais ils vivent en eau sommâtre, comme ici, et même en eau douce. Contrairement à d'autres poissons qui ont des dents, lui, il a pas de dents, en fait. C'est vraiment, il chasse par suction. Regardez, la gueule peut devenir énorme, donc il ouvre la gueule d'un coup et ça crée une suction qui aspire, ça crée un vide, en fait, qui aspire les proies, littéralement. Il est vraiment magnifique. Salut, bon pote. All right. C'est pas ce qu'on voulait, mais c'est un bon spot ici. On devrait rester un peu. Ouais, ouais, ça vaut le coup. Tout le monde se prépare pour une longue nuit sur la plage. Good job, man. With the wind and the fire now, I think we're going to be bug free tonight. This is going to be a blaze. Il va vraiment falloir qu'on trouve des apas vivants. Comme ça, pêcher de nuit, comme ça. C'est un excellent moment. Les gros poissons sortent en chasse. Attention, requins, requins, requins. Step back. It's pretty close to shore, man. Better stay out of the water. Yeah. Les requins bulldogs viennent se nourrir dans très peu d'eau la nuit. Ah, il est en train de chasser, lui. Il faudra donc faire attention là où on met les pieds. Les gars, faites gaffe, OK ? Espérons qu'il y ait aussi des tarpons qui chassent dans ces eaux. Go. Très, très chou. Bon poisson, ça. C'est gros, ça. Quoi que ce soit, c'est gros. Mais ça bouge pas comme un tarpon, ça. Je pense que c'est une raie. Allez, là, là. C'est une raie pastonague. Avec tous les requins bulldogs dans les parages, je préfère pas trop m'aventurer dans l'eau pour relâcher cette raie. Je vais utiliser les bagues pour la ramener au bas. There we go. Superbe raie pastonague. Regardez la longueur de la queue. Et regardez la longueur du dar. Regardez ça. Regardez le dar. Il est couvert de venin. Alors, les gars, vous approchez pas, OK ? Jamais s'avancer plus que de la moitié du corps. Toujours rester à l'avant, la première moitié avant du corps. Jamais aller à partir de la moitié arrière. Elle peut vous mettre un coup de dar. Manu, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Ouais, j'arrive. Il faut que j'accède à la gueule pour pouvoir lui enlever l'hameçon. Lève-la un peu plus. OK. C'est bon, j'ai l'hameçon. Bien joué. Yes, toi aussi. Superbe animal. Regardez ça. Bon, elle retourne à l'eau. Et elle est repartie. C'est pas la bonne espèce, mais c'est quand même cool. Ouais, et surtout, ça veut dire qu'il y a du poisson dans le coin. Je pense que ça vaut le coup de continuer. Ouais, il y a du poisson en chasse. On va continuer, c'est sûr. Mais Terry a décidé qu'il en avait assez pour aujourd'hui. J'ai plus aucune touche. Et on dirait que les poissons aussi. Allez, on bouge. On remet ça demain. Sous-titrage Société Radio-Canada